Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santenne, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecaux, le cobaye. Et aujourd'hui, on teste un exercice de développement personnel qu'on a créé pour les couples. Et ça s'appelle... Je fais l'orchestre. Oui, le petit violon. Le jardin de l'amour. Donc, on va devenir... Attention, on n'a pas peur d'être quétaine. Je tiens à le dire. Attends. Tu parles pour moi, là. Moi, j'ai un peu peur d'être quétaine. T'as un peu peur d'être quétaine? Ça ne me dérange pas. Mais j'ai quand même un petit quelque chose de... Attends, ça me prend du courage pour avouer ma quétainerie. Oui. C'est bon. Je suis courageux. Vas-y. On y va. Oui, parce qu'on va devenir des jardiniers de l'amour. Ça peut sembler un peu drôle. C'est une belle analogie. Mais honnêtement, ça marche vraiment bien. Oui, c'est vrai. L'outil est génial. L'outil est génial et c'est parfait pour les débuts d'année. Parce que moi, tu sais, j'adore ça, des métaphores. J'adore ça, des symboles. Oui. Et t'aimes les débuts d'année. Puis j'aime les débuts d'année. Le couple, c'est comme un jardin, on va se le dire. C'est vrai. Un jardin, on va se le dire, c'est vrai, on est vert, on est coloré. Mais un couple, c'est constitué de plein d'éléments qui nécessitent des soins, qui nécessitent de l'entretien pour qu'il puisse s'épanouir et produire des choses merveilleuses. Exactement. Les fruits de notre amour. Bien, c'est ça. Il faut aussi enlever des mauvaises herbes. Il faut enlever des mauvaises herbes. Peut-être protéger notre jardin des animaux qui pourraient être néfastes, l'arroser, l'entretenir. Donc, pareil comme un jardin, si on arrête de l'entretenir, puis on l'a déjà fait, un vrai jardin. On a déjà eu un vrai jardin, tout le monde. Oui. En fait, on n'a jamais eu de vrai jardin parce qu'il ne s'est jamais rendu à l'étape de vrai jardin. Non, non. C'est un vrai jardin. Bien, quand même, il était gros. C'était pour notre lapine. On a eu des tomates. Des tomates, des cocombres, des fines herbes, beaucoup de fines herbes. Oui. Et beaucoup, 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 beaucoup de mauvaises herbes. Oui. Et on a eu une grosse motivation au début. Il y avait des gipes aussi dedans, des grosses gipes noires. Ah oui, des gipes noires. C'était épouvantable. On n'y allait plus, ça a tout poussé en mauvaises herbes parce que là, il y a tellement de gipes qu'on n'y allait même plus. Oui, on avait peur d'aller dans notre jardin. Ça, ça va bien. Mais il y en a qui ont peur d'aller dans le couple. Tu sais, il y a peur d'avoir des conversations. C'est plein de gipes. Est-ce qu'il y a des gipes dans ton jardin conjugal à la maison? Mais quand on a eu notre motivation pour faire notre vrai jardin à l'extérieur, au début, dans un nouveau projet, il y a souvent une nouvelle motivation. Oui, oui. Puis on va acheter les graines puis les plantes puis on choisit la terre puis nos petits gants fleuris puis les petits outils. Ah oui, puis j'avais tout fait comme un contour en bois puis j'avais fait des carrés en bois à l'intérieur que j'avais travaillé fort avec la terre puis tout ça. C'est ça. Cette motivation-là, tu vois, ça se compare très bien à la motivation qu'on peut avoir dans un début d'année pour une résolution. C'est vrai. Donc, c'est important de se dire, moi, cette année, peu importe ton écan de l'année au moment où tu écoutes ça, donc nous, on le tourne en début d'année, donc c'est parfait pour les résolutions, mais est-ce que tu t'en donnes des résolutions pour ton couple? Est-ce que tu te dis, moi, j'ai le goût de cultiver quoi cette année dans mon couple? Qu'est-ce que je veux semer comme graines? Qu'est-ce que je veux entretenir? Qu'est-ce que je veux enlever comme mauvais herbe? Et c'est ça l'outil, le jardin de l'amour. Tout à fait. Qu'on a créé chez Anduel ou Anduo, juste pour toi et ton couple. On va utiliser cette énergie positive de bonne résolution pour créer quelque chose de nouveau. Oui. Et après, on ne va pas le laisser tomber comme les autres résolutions. On va l'entretenir. L'idée, c'est de l'entretenir. On va l'entretenir. Et pour l'entretenir, il faut planifier un peu la mise en place de rituel. Donc, si on se fait un jardin et qu'on avait voulu le réussir, notre vrai jardin, on se serait peut-être dit, chaque matin, on va aller l'arroser. On va mettre un cinq minutes par jour à entretenir notre jardin. Ça aurait été suffisant. Oui, absolument. Donc, ce n'est pas la même énergie à entretenir que le début qui demande un peu plus à un boost. Oui, un petit boost du début pour l'implantation, je dois dire. Oui, exactement. Exactement. La plantation. La plantation, c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire dans notre aussi. Donc, on va y aller en étapes. OK. La première étape. Étape 1. Étape 1 sur 5. Il y en a cinq, OK. Cinq étapes. Je suis bonne aujourd'hui. Je me demande toujours, il y a combien d'étapes? Je suis tout le temps comme, je ne sais pas. Cinq étapes. Parfait. Première étape, bien, tu l'as dit. Un de cinq. Un de cinq, tu l'as dit tantôt. C'est la plantation. C'est créer l'espace. Ah, créer l'espace. Créer l'espace. Oui, tu sais, quand tu as dit notre vrai jardin, la première chose que tu as faite, c'est que tu as créé de l'espace. Tu as mis des boîtes de bois. Oui. Donc, avant de semer, ça prend de l'espace pour semer. OK. Donc, quand on le revient au couple. Oui, ça, j'allais dire, tu amènes ça comment dans le couple? Bien, l'espace, c'est le temps. Hum, OK. L'espace qu'on a en temps de qualité où on est disponible, parce qu'on peut avoir du temps de… Moi, j'ai des couples dans mon bureau, ils me disent, on n'a pas de temps ensemble, mais on chicane tout le temps. Vous prenez le temps où pour vous chicanez? C'est ça. Ça fait qu'ils ont 15 heures par semaine pour se chicaner, mais ils ont zéro minute pour s'embrasser. C'est ça. C'est ça. Tu vois, ça fait que créer de l'espace, bien, c'est du temps pour la relation. Parfait. Ça fait que le premier, c'est cinq exercices, cinq étapes, cinq exercices. Parfait. Si tu veux faire les exercices à la maison, tu peux le télécharger. C'est dans la description. Oui, Stéphane, c'est ça. Oui, j'aime ça, ça. Je l'ai pris par cœur. Et puis, je l'ai pratiqué devant mon miroir. C'est dans la description. C'est dans la description. C'est dans la description où tu vas retrouver notre outil gratuit que tu peux télécharger avec les cinq exercices. Fait que nous, c'est ce qu'on a testé. On a testé notre propre outil. Exact. On est de même. Donc, la première exercice, c'est d'identifier trois façons qu'on peut consacrer du temps de qualité dans notre couple à chaque semaine. Trois façons slash trois moments. Oui, trois moments, trois façons, trois moyens différents. Fait que nous, on s'est dit, OK, bien, nous, déjà, on a à 8 heures le soir, 20 heures. Quand je l'ai couché, c'est un bon moment. Oui, donc là, à 20 heures, les enfants sont couchés, mais une semaine sur deux. Le 50 % du temps fait. Oui, parce qu'Alice a 12 ans, ça va sur 13 ans. La fille à Stéphane. Elle n'est pas couché à 8 heures. C'est ça. Mais on peut passer un bon moment où est-ce qu'on va faire une activité avec elle ou en sa présence. Mais on est quand même en couple. Mais là, vu qu'on parle de couple, nous, c'était un bon moment à 8 heures le soir. C'est ça, 50 % du temps. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'on est une famille reconstitue pour ceux qui ne le savent pas. Donc, trois enfants. Un qui vient de nous deux, génétiquement. Il y en a un. Ma fille qui est chez sa mère 50 % du temps. Puis mon gars qui n'est juste plus là parce qu'il est rendu majeur. C'est un adulte. Oui, c'est rendu un adulte. On reste en contact avec toutes les générations. Alors, nos espaces à 8 heures. Le week-end en famille. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en famille qu'on ne veut pas passer du temps que tu es en couple. C'est ça que je disais. C'est ça que je disais. Même quand elle est là à 8 heures, on peut quand même passer un moment en couple même si l'enfant est là. Parce que passer un moment en famille est un bon moment de couple aussi, je pense. Exactement. On reste un couple dans la famille. C'est ça, exactement. Absolument. Et un de nos favoris, je pense, c'est de finir un petit peu plus tôt le travail. Oui, dans la semaine, quand tout le monde est à l'école ou à la garderie. Oui, puis passer cette heure-là ensemble. Ça peut être prendre un café. Ça peut être aller se promener. Des fois, on va magasiner. Oui, c'est ça. Ça, on aime ça prendre ce temps-là. Ça fait que là, déjà, voyez-vous, ça place un peu de l'espace. Ça fait qu'on le sait que pour faire nos entretiens, arroser notre jardin tantôt, enlever nos mauvaises herbes, bien, on le sait qu'on va pouvoir faire ça à 8 heures le soir, le week-end ou quand on finit plus tôt. Donc, déjà, on se dit, « Hey, on a ces moments-là. » Premier exercice. C'est bon pour celles-là. C'est super clair. Le deuxième, mais là, on a l'espace. On l'a, là. On l'a, l'espace. Bien, on fait quoi avec? Qu'est-ce qu'on sème? Bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on met dedans, cet espace-là? Quels sont les graines qu'on veut planter dans notre sol? Es-tu plus tomate ou plus cocombe? Moi, je suis cocombe. Toi, tomate ou cocombe? J'aime mieux tomate. Toi, t'es tomate. C'est juste pour faire différent. Non, non, pas du tout. Je préfère plus ça. Moi, je suis cocombe épluchée avec un petit peu de balsamique et des épices. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est vrai que t'es tomate. Moi, je suis tomate. C'est vrai que t'es tomate. Donc, qu'est-ce qu'on veut planter? C'est tomate, cocombe. Fait que là, pour nous aider, j'ai mis dans l'exercice. Je dis j'ai mis, on a mis. En fait, c'est que moi, j'écris l'exercice et Stéphane fait la beauté de la chose. Donc, c'est un petit peu notre travail d'équipe dans nos outils. Donc, juste pour le savoir, notre contribution. Alors, dix graines. J'ai mis des exemples de graines. OK. OK. Donc, on peut choisir dans les exemples, on peut aussi choisir en dehors des exemples. C'est juste pour s'inspirer. Juste pour s'inspirer. Par exemple, par exemple. On peut décider que cette année, c'est pour cette année. OK. C'est pour la prochaine année ou ce qui reste de ton année, si tu veux aussi. On peut dire, nous, on veut planter une graine de plaisir. Oui. Planter des activités amusantes ensemble. Une de mes favorites, d'ailleurs. Oui. Bien oui. On brûle le punch, mais c'est ce que tu as choisi comme graine de plaisir. On pourrait décider de planter du respect. Se traiter avec respect, considération. Je vais continuer à brûler le punch. C'est la seule que tu as choisie. Bien moi, pas tout à fait, en fait. Ah non? Non, c'était dans mes options. Moi, c'est complicité que j'ai choisi. Ah OK. Mais quand on l'a fait, le respect, moi, il m'est plus marqué. Oui, moi, j'avais dit le respect aussi. Oui, c'est ça, je me souviens. C'est vrai. On peut décider. Et puis, attends, je tiens à dire quelque chose. Oui, vas-y. Ce n'est pas parce qu'on choisit plaisir ou respect qu'il n'y en a pas dans le couple. Non, mais non. OK, c'est ce qu'on veut. C'est de l'entretenir plus ou d'en avoir mieux. Tu sais, comme moi, j'ai encore plus de plaisir, mais on a déjà du plaisir. Exact. On fait déjà des activités. On fait déjà des choses plaisantes. J'en veux plus. Parce que moi, je n'en aurais jamais assez, je pense. C'est ça. Donc, si par exemple, tu aimes les tomates, mais dans ton jardin, tu peux avoir plus qu'un plan de tomates. C'est ça, exactement. Tu as le droit de planter quelque chose qui existe déjà. Exact. Tu peux aussi planter quelque chose qui n'existe pas encore ou qui existe peu. On pourrait semer de la communication honnête, partager nos pensées, nos sentiments ouvertement. On pourrait semer de la gratitude. Ça, j'aime ça aussi. La gratitude, moi, j'adore ça. De la gratitude. Ça, c'est assez nouveau chez moi, sur la gratitude. J'ai commencé un peu à avoir des moments de gratitude. Au début, j'étais, bon, la gratitude, je ne sais pas trop c'est quoi. Puis là, des fois, je le fais. Tu sais, quand je sors dehors, pour peu importe la raison, puis je suis tout seul, je m'en vais dans la rue, puis je regarde la maison, le terrain, tu sais, notre patrimoine, puis je suis comme, ah, c'est là que j'habite. C'est ça, ma vie. Je suis content. Puis je me le dis, puis ça fait du bien. Oui. Je ne le fais pas souvent, mais je le fais. Oui, c'est bon. Fait que tu en mets un petit peu. Fait que tu peux voir. Moi, je veux tu t'es supprimer ça. Je fais la même chose aussi quand je descends en bas dans le sol, parce que nous autres, le sol est transformé en studio. Quand je rentre dans le studio, je fais comme, ah, je suis bien dans le studio. J'aime ça. Et puis, regarde, tu vois, ça, c'est bien. Mais quand j'ai mis la graine, par contre, de gratitude, je parlais dans son couple. Oui. Plus qu'en lien avec... Oui. Bien que c'est toujours bien la gratitude. Moi, c'est nouveau la gratitude pour moi. Fait que là, j'ai commencé avec ces choses plus individuelles-là, pour apprivoiser ce mot-là. Oui. Mais je l'ai faite aussi dernièrement, la gratitude, dans notre couple, où à un moment donné, tu es en train de cuisiner, tu coupais je ne sais pas quoi, là. Puis là, tu faisais comme des niaiseries, genre tu dansais comme en niaiserie. Puis là, j'avais eu un moment de gratitude, j'avais dit, ah, c'est le fun, ma blonde qu'elle soit comme ça. Je l'ai dit. Ça, ça serait un exemple de... Mais c'est important comment tu l'apportes, parce que c'est sûr que si on dit, on plante du respect, ce n'est pas le respect de mon patron. Tu sais, c'est le respect dans le couple. Non, mais c'est ça, c'est au niveau du couple. Là, on est dans le jardin du couple. On peut avoir des jardins partout. On va avoir plus qu'un jardin. Mais tu vois, pour moi, là, avoir de la gratitude, mettons, je parlais de la maison tantôt qui n'avait pas de rapport avec toi, mais moi, ça a tout rapport avec toi ou avec notre couple. OK. Parce que pour moi, c'est ma vie, couple inclus. Puis quand je pense à ça, j'ai ta face qui m'apparaît quelque part dans mon cerveau. Je le vois. Je le vois que tu fais partie de cette beauté de moment-là. Tu comprends? Pour toi, c'est comme une boule toute collée ensemble. Un peu, oui. C'est comme l'entièreté de ça. Parce qu'on le bat ça ensemble. C'est tellement dégueu l'image que j'ai eue. Je voyais comme plein de gommes amachés. OK. Tout mis ensemble comme une boule. En tout cas. OK. Alors voilà. Moi, je ne vois pas comme ça, mais bon, c'est ça. J'ai des images drôles dans ma tête des fois. On peut planter de l'empathie. Oui. Essayer de comprendre les émotions de l'autre. Ça, c'est très important aussi. On peut décider de planter de l'écoute active. Donc, quand l'autre parle, bien, de l'écouter activement. Donc, en le regardant. En s'intéressant. Oui, en s'intéressant, exactement. On peut planter du soutien mutuel à être l'un pour l'autre dans les moments difficiles. Oui. Ou même librement. Oui. Tu as lu dans ma... Tu as dit ça, hein? Oui. J'allais dire, ou même dans les moments moins difficiles. C'est ça. On est comme empath. Dans la même voix. Pas télépath, mais quand on lit dans la pensée de l'autre. Télépathie. Oui, on est comme... On est télépathie. On est télépathie. Je ne sais pas si on dit ça. On peut planter de l'intimité émotionnelle, partager nos rêves, nos espoirs, nos peurs. Oui. Ça, on le fait. On le fait. Oui. On peut planter de la spontanéité. Donc, se surprendre mutuellement de temps en temps. Et on peut planter aussi de l'affection physique, montré notamment par des gestes tendres et n'importe quoi d'autre dans notre couple. Donc, selon ce qu'on pense. L'idée de l'exercice, donc l'exercice numéro 2, c'est qu'est-ce que chacun veut semer dans le jardin, les graines qu'on veut semer. C'est sûr qu'il y a un peu de tout ça, je te dirais. Oui, mais là, il faut en choisir. Je sais qu'il faut en choisir. Mais est-ce que tu sais pourquoi il faut en choisir? Non, pourquoi? Parce que si tu dis « je veux planter les 10 », c'est super bien. Oui. Mais c'est beaucoup de focus dans un année. Oui, mais je comprends. C'est que si tu fais tout, tu fais rien. C'est un peu ça. Exactement. Parce que si tu focuses sur un, c'est que tu vas tout mettre ta concentration sur celui-là, donc tu vas le réussir comme à 100 %, on va dire. Et paradoxalement? Les autres vont augmenter. Donc, tu l'augmentes beaucoup. Ça a un impact indirect sur les autres. C'est sûr. Donc, on focus. Puis l'année prochaine, on en plantera autre chose. Ou si on se dit « hey, sais-tu quoi? » Après trois mois, notre plante de faune est vraiment rendue mature et on l'entrevue un peu. Ah bien oui, c'est sûr. On peut décider après de planter autre chose. On est obligé de le planter pendant 12 mois si ça marche au bout de deux mois. Oui, c'est sûr. L'idée, c'est quand qu'on se donne un focus, surtout qu'il faut comprendre que le couple normal, mettons, standard, il y a un couple, il y a peut-être une famille, des jobs, un logis. Il y a beaucoup de choses dans la vie à s'occuper aujourd'hui. Donc, si on met 10 choses qu'on veut planter dans le couple, il ne faut pas oublier que la personne a aussi des objectifs personnels, de santé, professionnels. C'est sûr. Il faut que ça reste réaliste, cette affaire-là. Puis souvent, on va planter ce qui est le plus important pour nous, l'eau. Oui, c'est vrai. Toi, tu avais choisi « fun ». Est-ce que tu gardes « fun » ou tu changes? Oui, je garde « fun ». Tu gardes « fun ». Puis là, tu avais mis plein de synonymes. « Fun », « plaisir ». Puis moi, j'avais mis « complicité ». Mais « respect » serait un synonyme, honnêtement. Quand tu as dit « respect » quand on l'avait fait, c'est parce que celui qui m'était resté, mais je pense que tu l'avais parlé comme la complicité, mais tu avais commencé par « respect ». Moi, c'est ça qui m'est resté. Puis c'était dans nos moments de conflit. Ça, c'est important parce qu'on a une super belle complicité, toi et moi. Puis on a un super respect aussi. Mais je tiens à dire conflit pour tout le monde. un conflit, je vais juste faire la différence, c'est quand on a une différence qui nous dérange. Oui, oui. OK? C'est vraiment ma phrase magique. Un conflit, c'est une différence qui nous dérange, mais ça ne veut pas dire qu'on a une chicane. Non, 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 c'est ça. Quand on a une différence qui nous dérange face à l'éducation des enfants, face à la nourriture, face à la couleur du mur qu'on va mettre pour la prochaine peinture, face à nos priorités, face aux dépenses, n'importe quoi. Dès qu'on a une différence qui nous dérange, on a un conflit. Donc, tous les couples, à moins vraiment que toi dans un couple, tu n'as aucune différence qui te dérange, c'est assez rare. Ça doit être assez impossible. On a des conflits. Alors, moi, quand je dis semer de la complicité, c'est lors de conflits. C'est dans ce contexte-là que je veux en semer. Lorsqu'on est dans une divergence d'opinion ou une divergence de façon de penser ou de façon de faire. Oui, et c'est là que je veux semer de la complicité, du respect, etc. Aller comprendre l'autre puis accepter que ce que l'autre pense, ça, c'est son opinion puis c'est correct. Moi, ça, c'est mon opinion puis on le fait respectueusement dans la complicité. C'est ça? J'ai bien résumé ça. Exactement. Même quand je pense que comment tu penses n'a pas d'allure. C'est ça, exactement. Non, mais je comprends très bien. Je comprends. Et dans le fond, là, nous, on est tous les deux d'accord, je pense bien, de semer du fun et de la complicité Moi, je suis d'accord. Donc, puisqu'on est tous les deux d'accord, mais on peut se donner ça un peu comme un objectif, mais ce n'est pas très concret. C'est comme une vision de dire, OK, mais durant l'année, cultivons le fun et la complicité dans le conflit. C'est ça. Tu vois tout de suite comment ça met un focus. Oui. Plus facile que les dix, tout est beau. Ah, mais c'est sûr. Oui. Ça met vraiment un focus. Si dans ton couple, tu n'es pas d'accord, tu dis, moi, je ne veux pas nourrir ou arroser la semence que l'autre veut semer dans notre couple, bien, à ce moment-là, chacun peut arroser sa propre semence et ça va faire deux plantes qui vont pousser côte à côte. C'est un peu comme le principe de la responsabilité, donc de dire, si un des deux dit, par exemple, bien, moi, je veux nourrir l'affection physique, voire même la sexualité et que l'autre n'est pas là encore, tu peux dire, OK, bien, moi, je peux donner plus d'affection physique, moi, je peux nourrir cela, je peux voir aussi ce qui permettrait sans que l'autre soit nécessairement prêt à co-jardiner cette plante. Bien, c'est ça. L'autre exemple, je vais prendre le mien sur celui du fun, c'est que si je vais avoir du fun, moi, je vais mettre du fun. Par défaut, si je mets du fun, il va y avoir plus de fun, même si je suis tout seul dans la mythe. Absolument. Parce que le fun va être là, même s'il vient de mon bord. Le fun appelle le fun. Bien, c'est ça. Puis, il y a des bonnes chances que tu embarques dans la miniserie, souvent, c'est ce que tu fais d'ailleurs. Attends, attends, attends. Dring, dring. Allô? C'est le fun. Hé, viens-t'en, je t'attends. C'était pas drôle, celle-là. Bien, j'ai trouvé correct. Oui, pas pire. OK. Donc, on s'en va à l'étape 3. Donc, étape 1, on a créé l'espace de notre jardin du temps en couple, du temps de qualité en couple. Et si on fait juste l'étape 1, déjà, c'est winner, tout le monde. Bien oui, parce que là, on prend conscience de quand est-ce qu'on peut se passer du bon temps ensemble. Oui, déjà, on change quelque chose. Ah, mais c'est pas si pire. On en a, finalement. Étape 2, on dit qu'est-ce qu'on veut semer dans notre temps, donc dans notre jardin. C'est plaisir. Et de la complicité dans le conflit. Et de la complicité aussi. Et étape 3, bien là, on va développer nos rituels pour entretenir et arroser nos semences ça, le fun. Comment qu'on va arroser ça à la complicité dans le conflit? Oui, bien c'est ça. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut du fun. C'est bien beau de dire qu'on veut être respectueux et complice. Oui. Mais je veux dire, mettons, pour moi, être complice, comment on fait ça? Oui, c'est vague, hein? C'est comme, OK, mais être complice, c'est être ensemble, c'est penser la même chose. Non, parce qu'on ne pense pas tout le temps la même chose. C'est de respecter l'autre dans ses pensées ou c'est d'arriver à un résultat commun en passant par deux chemins. C'est quoi être complice? Puis comment tu fais ça? Bien, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, je n'ai pas la réponse, il faut y réfléchir. Non, mais c'est ça. Donc, chacun doit se dire, OK, mettons qu'on commence par le fun. OK. OK? Donc, ta semence de fun. Oui. Tu as planté la graine, mais on est deux à l'arroser. Oui. Oh, ça faisait drôle dire ça. OK. Alors, on part avec... Excusez-moi, moi, je fais ce que... C'est vrai. Alors, comment qu'on arrose ça? Bien, on a dit, bien, on pourrait jouer. Oui. Nous, on aime ça jouer à des jeux. On est des joueurs de jeux. Oui. Des jeux de société, des jeux de karaté, des jeux vidéo, des jeux, toutes sortes de jeux. Des activités. Aller faire juste une activité. Faire des activités, oui. Aller au glissado, aller dans un escape room, aller dans un musée. Pour moi, ça fait toute partie de ça. Oui. Bien, en fait, c'est ça. C'est une autre façon qu'on avait dit. Fait qu'on a dit, on peut jouer à des jeux à notre 8h le soir. On n'ira pas au musée à 8h. Au musée. Fait qu'on a dit, bien, on peut jouer le soir. Oui. Dans nos activités familiales. On peut aller voir un show, par exemple, à 8h. Oui, on peut faire des dates. On peut faire des dates. On peut faire, on a dit, on peut aller justement la fin de semaine avec les enfants, faire des activités comme aller au musée. Oui. Dans notre temps avec les enfants. Voyez-vous, c'est dans notre temps qu'on a prévu que ça va se placer, là, notre comment. Oui. OK, on peut faire des blagues. Oui. Parce qu'on a testé l'outil avant de vous en parler et c'est pour ça qu'on a fait des blagues plates depuis tantôt parce qu'on s'était dit, on peut faire des blagues même si elles risquent d'être plates. Exactement. Oui, c'est de tester l'humour. Moi, j'aime ça tester les affaires du mot. Dans ma tête, je pense beaucoup en humour puis il y a des affaires que je m'empêche de dire parce que je me dis, ça n'a pas de sens, ça va être vraiment pourri, là, tu sais. Oui. Mais nous, on a décidé qu'on le faisait puis qu'on le disait pareil. Donc, soyez prêts tout le monde parce que ça va être… Oui. Puis des fois, on rit puis des fois, on rit parce que c'est juste pas drôle mais tu sais, c'est comme ouvert la porte à se faire des blagues plates. Oui, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est pour ça que tantôt, j'ai fait dring-dring, c'est le fun. C'est ça. Parce que là, je testais, j'ai une joke qui est passée. En fait, avant, la joke serait passée dans ma tête puis je ne l'aurais pas dit. C'est ça, c'est ça. Mais là, on a décidé qu'on nourrissait la plante du fun, OK? On essaye. Voilà. Puis tu fais les niaiser, ça peut être n'importe quoi, là. Puis on se laisse aller puis ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche pas. Je veux dire, dans le respect et la complicité, on a choisi ensemble qu'on était pour accepter l'humour temporairement plate de l'autre. Exactement. On s'aime de même. C'est ça. Et là, ça met du concret sur le fun. Oui, c'est ça. Maintenant, on le sait, on ne fait pas juste, c'est plus juste une intention. Non. Au début, c'était une intention. On s'aime du fun cette année. Oui, c'est ça, mais c'est large. On fait quoi, comment on fait? Et là, dans le concret, comment on arrose la plante du fun? En faisant des jokes plates. Des jokes plates. Tentative d'humour. Sortie, show. Jeux, ça me dit. Jeux. Et là, tout d'un coup, on sait comment et on a le camp parce qu'on a créé l'espace. Exact. Là, tu vois, ça commence à être pas mal formulaire, l'outil du jardin. C'est du concret. Plus trop qu'étaine. Non, non, non. On est rendus dans les vraies affaires. C'est du tangible. C'est du tangible, les amis. C'est ça. Vous cherchez le bonheur, vous l'avez trouvé. Oui, boy. Gros engagement. Quand il y a du fun, moi, j'ai du bonheur. Aussi tangible qu'une tomate mûre. Et voilà. Alors, c'est une comparaison. OK, on continue. Alors, ça serait quoi des moyens concrets maintenant pour nourrir la complicité? Tu vois, je t'aime quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment qu'on peut nourrir maintenant la complicité dans le conflit? Oui, exactement. En participant. En participant à quoi? Mettons, on fait un jeu, les deux, on participe. Non, non, on est dans ma graine. On n'est pas dans le jeu. C'est ça, la complicité dans le jeu, il y a une complicité qui s'est installée. Non, la complicité dans le conflit, ma graine. Ah, dans le conflit, oui, c'est ça. Moi, je suis toujours dans le jeu, tu sais. Quand on a une différence qui nous dérange, moi, c'était ça. OK. Bien, moi, je le sais au niveau de la complicité, c'est laisser l'autre finir de parler. Fait que si, mettons, tu dis quelque chose, pas te couper, finir, mettons, ton point, puis après ça, j'embarque. Donc, c'est une forme de respect, de complicité. Ça, ça serait une forme. Ça, pour moi, ça le serait. Je viens de l'ajuster, c'est nouveau. Fait que je vois le même. Oui, bien là, c'est un flash. Mais moi, ça, ça le serait. Parce que j'ai tendance. J'ai tendance, des fois, mettons, tu dis quelque chose, puis je suis en désaccord. Bien là, je vais tout de suite, tu sais, je vais mettre une parenthèse. Non, non, mais là, attends un peu, là, tu ne fais pas ça. Mais attends, tu sais, je ne t'ai pas laissé finir. Oui, laissé finir. Laissez l'autre finir. Fait que ça, laissé finir, je pense que ça peut augmenter le niveau de complicité. On avait déjà pensé aussi même s'acheter une sorte de sablier, là. Oui. Mettons, tu as une minute, j'une minute. Avec un tour de parole, loin, c'est ça? C'est comme un tour de parole. Parce que dans nos jeux, il y a des sabliers. Oui, toi, tu es joué, c'est ça. Oui, une minute, ce n'est pas très long. Non, mais ça peut être trois minutes, là. Oui, oui. Tu sais, ou ça peut être aussi, on peut partir un timer sur le téléphone. tu sais, on pourrait se trouver comme un... En tout cas, ça se rire. On l'avait déjà parlé, mais on ne l'a jamais fait. Oui, bien là, tu vois, on pourrait le faire. On pourrait l'essayer. On pourrait l'implanter. Je sais que j'ai vu des gros, gros sabliers comme en bois, là, super beau. Super chic, là. Ça peut être une déco en même temps. C'est ça, ça peut être... Pour vrai, ça peut être très beau, là. Une déco du duo. Une déco du duo. Ta-da-da! Aussi, on pourrait... Moi, j'ai quelque chose pour nourrir la complicité qui est particulier. Je m'explique, là. Oui, j'ai besoin d'explication. Ça semble ne pas avoir rapport au couple, mais celle-là, c'est de travailler l'équilibre personnel et la vitalité. Ah bien, c'est oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en étant, nous, en forme, en énergie, bien, on est plus patient. Puis on va être disponible à l'autre. Et donc, plus disponible à l'autre et plus disponible à être très, moins réactif. Et moins impatient. Donc, tu l'as dit, plus patient. Oui. Surtout que quand je suis fatigué, je parle pour moi, j'ai une tendance à avoir un petit peu d'impatience quand j'ai dans la fatigue, là. Oui, oui, pas mal. Ça fait partie... Mais non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. OK, t'es pas mal d'accord. C'est ça que tu voulais dire. Pas mal d'accord. Alors ça, ça serait notre étape 3. Tu vois, donc, là, on a notre espace, on a planté nos graines et on sait comment les arroser. Oui, exact. Là, on est bon. On n'est pas pire, là. Fait que là, nos plantes... Il reste deux autres étapes, imagine. Il reste deux autres étapes. Fait que là, nos plantes devraient pousser. Oui. Par contre, qu'est-ce qui peut empêcher les plantes de pousser? C'est quand il y a trop de mauvaises herbes. Oui. Ça, c'était notre vrai exemple. Ou des guêpes. Ou des guêpes, là. Oui, c'est ça. Des grosses guêpes noires. Ah, qu'on avait peur. Non, mais c'était des grosses. Ah oui, c'était vraiment un film d'horreur. Oui, c'était pas drôle, là. Fait que c'était un film d'horreur. Alors, retirer les mauvaises herbes ou les guêpes, selon. OK. Et comment qu'on fait ça? Donc, déjà, on va commencer par identifier. Regarde bien, c'était un double jeu. OK. Donc, un mauvais herbe en couple, ça va se traduire par un comportement qu'on a et qui nuit au couple. OK. OK. Et qui nuit à la croissance de l'amour. OK. Je me sens inquiétante quand je dis ça, mais... Non, mais, ça va, je trouve. Ça va, oui. Oui, bien oui. Donc, on reconnaît... Donc, c'est quelque chose qui nuit à la croissance de l'amour. Exactement. Ah, ça se dit bien. Ça se dit bien. Ça se dit bien, exactement. Je suis capable de le dire. Donc, on doit reconnaître ça et on va le faire, pas à double vitesse, mais je vais reconnaître un comportement que moi, je fais chez moi. Oui. Qui nuit à la croissance de l'amour dans notre couple. Exact. Et je vais reconnaître un comportement que je vois chez toi. Exactement. Qui, selon moi, nuit. OK. Donc, attention, selon moi, parce que ce qui est un pissenlit pour... Un pissenlit, pour une personne, ça peut être un mauvais herbe et pour l'autre, ça peut être une fleur extraordinaire. C'est ça, exactement. Ça fait que c'est selon... Perception. C'est ça. C'est selon ta perception. Qu'est-ce que moi, je fais que tu penses qui nuit à notre couple. Oui. Et inversement aussi, après ce qu'on fait de l'exercice inverse. Oui, c'est ça. Mais qui nuit, veut, veut pas, c'est une perception que c'est un mauvais herbe parce que peut-être que ce que je vais reconnaître chez toi, pour toi, c'est une qualité. Peut-être. Mais si ça me nuit, ça me nuit. C'est ça. C'est pas que je pense que ça nuit quand même. Non, non, ça nuit, ça nuit, mais peut-être que ça peut être une qualité. Peut-être que c'est une qualité qui est juste trop présente dans le couple. Des fois, ça peut être ça. Une sur-qualité. Une sur-qualité. Ça fait qu'elle devient un défaut parce que la qualité a son défaut. Absolument. Ça se peut. Ça se peut. Et quand on fait cette demande de changement-là, donc dans l'exercice, dans l'outil gratuit que tu peux télécharger gratuitement dans la description. Lien dans la... Ah, c'est ma phrase. Ah, j'ai volé ta phrase. Ah, j'ai fait ta phrase encore. Attends, tu peux la télécharger dans la description. C'est pas beau. Tu peux... Tu vas avoir accès... Attends, là, tu m'as tout mêlé. Ah, c'est pas grave, j'ai dit ma phrase. J'ai eu du fun avec ma phrase. Tu vas avoir un gabarit. Oui. OK, pour nommer en douceur ta demande de changement. Oui, exactement. Comme une phrase, là. Oui, c'est ça. Et il faut le faire vraiment avec délicatesse. C'est-à-dire que quand on... Avec amour. Avec respect. Avec complicité et avec fun. Oui, parce que c'est facile quand on fait une demande de changement à l'autre. Juste le ton, la façon de le dire, ça peut vraiment déclencher l'autre et le faire sauter. Oui, parce que souvent, c'est pas tant ce qu'on dit, mais c'est le ton qu'on utilise. En tout cas, pour moi, là. Bien, le ton, oui. Tu sais, l'attitude qui vient avec a quand même une grande importance, je pense. Énormément, énormément. Si toi, tu dis, hé, moi, là, qu'on se dise quelque chose à changer, on n'est pas prêts de notre couple. OK, ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Fait juste reconnaître un comportement chez toi. That's it. That's it. Un chaque, comme ça, ça, t'as pas de risque, là. C'est ça. OK? Bien, pas de risque. C'est jamais sans risque évolué en couple, mais on va dire moins de risque. Mais c'est le fun aussi de le dire à l'autre pourquoi, parce que l'autre peut prendre conscience que, hé, je savais peut-être même pas que quand je fais ça, c'est nuisible pour l'autre. Exact. Ça veut pas dire que t'es obligé de le changer. On peut juste en prendre conscience. OK, donc, c'est comme si on a un choix quand l'autre nous dit notre comportement. Est-ce que je veux le changer? Est-ce que je peux juste l'observer puis devenir conscient de ça puis dire, hé, je suis quelque chose que je veux changer? Moi, pourquoi j'ai ce comportement-là? Ou est-ce que je veux pas le changer? Je pense que la première étape aussi, c'est d'accueillir ce que l'autre va dire. Oui. De l'accueillir. Parce que, tu sais, comme tu dis, tu peux dire quelque chose que je m'attendais pas à ça du tout. Ah, j'aurais pas pensé. Ou quelque chose que, tu sais, t'as raison, mais mon orgueil fait que, ah, ça me fait mal de l'entendre, tu sais. Fait que c'est de l'accueillir. Ça, je pense que c'est important. Oui. Puis moi, là, quand tu me l'avais dit, on a fait une gaffe, tout le monde. On dit-tu notre erreur? Ben oui. On était rendus à l'étape 4 quand on testait et il fallait aller chercher les enfants. Fait qu'on l'a fait dans l'auto. C'était une erreur. OK, donc, l'étape 4, surtout. Puis là, il y avait de la glace parce que nous autres, il y a de la neige ici. Fait que j'étais super concentré à conduire. J'avais pas la tête 100 % à faire cet exercice-là. On avait une nouvelle adresse, donc on était avec le GPS. Oui, oui. Donc là, ça a créé quelque chose de négatif. Ça s'est mal passé pour moi. Je ne l'ai pas accueilli, mettons, quand il en a parlé. Oui, bien en fait, on n'était pas disponible. C'est ça. Donc, il faut s'assurer quand on fait l'étape 4 qu'on est disponible. Exact. Pas de roche, de bonne humeur et dans la joie de vivre comme jardinier positif. Hum-hum. Et à ce moment-là, on peut nommer. C'est ça. On peut nommer et quand on le refait à la maison disponible, ça a super bien été. Ça a été qu'Édacqua, c'est ça. Donc, choisir le bon moment, super important. À la maison, l'étape 4, on choisit le bon moment. Oui. OK. Et on fait la différence aussi entre un comportement et un tempérament. Hum-hum. Je tiens juste à faire cette parenthèse-là. Un tempérament, c'est une façon d'être et un comportement, c'est quelque chose qu'on fait. C'est bien ça? Oui, c'est une super bonne façon de le simplifier. Exactement. Un tempérament, c'est quelque chose qui est inné, qui est un trait de caractère. Il fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de qui je suis. C'est soit c'était là dès que je suis né, où ça s'est développé très rapidement dans ma vie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on change facilement. C'est quelque chose qui est stable dans le temps. Ça fait qu'on pourrait dire depuis toujours, toute ma vie. Je suis comme ça. Voici, ça fait partie. Puis on les voit, les tempéraments, chez les bébés. OK. OK, on le voit déjà bébé, les tempéraments. Il y en a qui sont plus impatients, plus calmes, plus introvertis, plus souriants. OK. Donc, on le voit, là, ça. Ça fait que ça fait partie. Donc, demander à quelqu'un de changer son tempérament. C'est quelque chose. Bien, l'autre peut prendre conscience que son tempérament a un impact négatif sur le couple, mais ce n'est pas quelque chose que je change facilement. Tandis qu'un comportement, c'est quelque chose qu'on fait, donc on ne peut plus le faire ou faire quelque chose de différent. Oui, on peut faire un effort pour le changer. C'est ça. Exactement. Fait que si moi, je veux changer un comportement. Puis un bon truc aussi que tu m'avais appris, c'est pour savoir si c'est un comportement, c'est que si tu places une caméra dans ta maison, tu peux le voir par la caméra. C'est ça, un comportement? Oui, c'est un comportement. Par contre, un comportement peut être le résultat d'un tempérament. OK. Fait qu'il faut faire attention. Je ne veux pas mêler les gens, mais si, je vais donner un exemple. Si, par exemple, toi, tu es plus introverti, admettons, puis moi, je suis plus extroverti. Ça, ça fait partie de notre tempérament. Oui. Ça va se manifester en comportement parce qu'on reçoit des amis. Moi, je vais être comme, je parle fort, je parle beaucoup. OK, oui. C'est dans mes tempéraments. Je fais des jeux, je rigole beaucoup, je parle à beaucoup de monde. OK. OK, fait qu'on le voit par la caméra, mais ce sont des comportements qui découlent de mon tempérament. OK. Tandis que si toi, tu n'es pas si introverti que ça quand on reçoit, ce n'est pas un bon exemple, mais admettons que tu serais introverti, que tu préfères la solitude, mais tu serais plus en train d'avoir des discussions un à un dans le party. Oui. OK, je veux plus retirer de la grosse action. aux toilettes, mettons. Mettons. Ça se mesure, c'est des comportements, mais ça fait partie de ton tempérament. Tu ne deviendras jamais extroverti si tu es introverti. Non, non. Ce n'est pas un changement raisonnable. C'est comme ça, c'est comme ça. Parfait, je comprends. OK, ça fait-tu du sens un peu? Bien, moi, je trouve. Ça se peut que le changement que l'autre personne te demande de faire, ou que toi, tu te demandes à toi-même de faire, fait partie de ton tempérament. Oui, c'est ça. Et il faut reconnaître qu'est-ce qui est réaliste un petit peu, parce que des fois, c'est les couples se font des demandes irréalistes, des fois. OK. Et on ne peut pas changer qui l'autre personne est. Parfait. OK? Ça fait du sens un petit peu? Oui, c'est très bien. Donc, en résumé, les comportements, c'est des actions qu'on peut choisir de changer ou de modifier en fonction de nos objectifs et de nos efforts. Parfait. Tandis que le tempérament et la personnalité sont des aspects plus profonds et relativement stables de qui nous sommes et que n'on ne peut pas changer si facilement que ça. C'est très clair. C'est clair? Oui. Donc, on va y aller avec nos mauvais verbes. Parfait. Donc, on partage toute vulnérabilité, ce qu'on a reconnu. Et c'est le fun parce que moi et toi, on s'est reconnus à nous-mêmes, le même comportement. Oui, tout à fait. Qui était l'impatience quand l'autre ne comprend rien. Oui. Exactement. Pourquoi je disais avec des airs roulés? Je ne sais pas. Tu sais, quand on explique quelque chose qui est dans ma tête, c'est tellement simple, à comprendre et que tu ne comprends pas, je deviens impatiente et vice-versa sur d'autres sujets. Des sujets que tu maîtrises parfaitement que moi, je maîtrise moins que je ne comprends pas et là, tu deviens plus impatiente parce que je te demande de me le réexpliquer une troisième fois puis une quatrième fois puis moi, je fais la même chose sur mes sujets. Oui. Toi, en fait, juste pour mettre un peu de chair après l'usse. Vas-y, oui. Donc, moi, je ne comprends pas grand-chose. En fait, ce n'est pas vrai. Je suis sévère envers moi-même. Je suis lente de comprenure sur la technologie. Oui, c'est vrai. Ce qui est informatique. Oui. En fait, c'est que je n'aime pas ça. C'est ça. Ça fait en sorte que mon intérêt, puis toi, tu me l'expliques super vite puis souvent comme si je suis supposée déjà savoir ça. Oui, moi, je t'explique comme tu es supposée savoir ça parce que dans ma tête, tout le monde sait ça. Exactement. Donc, ce n'est pas le cas. Non, c'est ce que je comprends. Et moi, je ferais un peu des fois la même chose avec toi au niveau plus de ce qui est communication psychologie, surtout que tu es dans le domaine. Oui. Ça fait que souvent, j'ai comme une... Oui. Comme tu es dans le domaine, tu as suivi les cours six fois. Ça fait que là, des fois, je peux donner un ordre line méprisant. C'est des choses hors cours, tu sais, qui n'étaient pas nécessairement dans les cours. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'autre. Absolument. C'est quelque chose qui a rapport avec l'éducation de Jules qui n'a rien à voir avec nos cours. Oui, absolument. Mais moi, comme toi en technologie, je suis comme... Franchement. Alors là, on peut être impatient puis manquer de douceur, je dirais. Oui, c'est ça. Manquer de douceur. Manquer de douceur, c'est de l'impatience, de l'irritabilité, je pense. Moi, c'est ça qui me vient. Ça fait que ça, c'est ce qu'on a reconnu chez nous, la même affaire. Oui, c'est la même chose. Ça aurait pu être complètement différent, mais les deux, on se dit oui. Moi, c'était comme l'impatience, l'impulsivité. Je deviens comme... Puis moi, tu vois, je réalise ça, je dis ça en public, mais je réalise que quand je t'impatiente, quand tu ne comprends pas, je pense que tu fakes. Que je fakes quoi? De ne pas comprendre. Pourquoi je ferais ça? Parce que ça ne te tente pas d'avoir une conversation. Comme pour t'en débarrasser. Intéressant. Oui, mais je pense que c'est là que ça me rend impatient. C'est bon ça. Oui, je le réalise là. Je pense que... Non, mais ça ne me tente pas de jaser, je vais te dire ça ne me tente pas de jaser. Oui, bien écoute, c'est clairement faux ce que je crois, mais je viens de réaliser que j'ai cette croyance-là. C'est ce que tu penses que je veux me débarrasser. Oui, une lecture de pensée. On appelle ça une lecture de pensée. Une lecture de pensée, c'est que tu penses pour moi ce que je devrais penser. Je pense que tu penses. Oui, c'est ça. Tu penses que je pense. Oui, incréciente. Je pense que c'est ça qui me rend impatient, mais pas tant que tu ne comprends pas. Je suis très patiente quand tu ne comprends pas quelque chose pour vrai dans la vie. Je suis une enseignante, j'ai beaucoup de patience là-dessus. Non, mais ça se peut qu'à ce moment précis-là, je n'ai juste pas le goût de comprendre non plus. Tu réponds comme global. Oui, mais peut-être que je n'ai pas le goût de faire ce sujet de conversation-là peut-être, mais c'est vrai que je ne comprends pas parce que sinon, si je le comprenais, ça prendrait deux minutes, ça serait fini. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais te dire là, est-ce que c'est que tu ne comprends pas ou c'est que tu n'as pas envie de comprendre? Oui, c'est une bonne idée ça. OK. On va voir. C'est une bonne idée ça. À tester. Parce que ça se peut que je n'ai pas envie de comprendre, mais je ne fake pas. Je n'ai jamais fiqué quelque chose que je comprends que je fais semblant, je ne comprends pas. Non, mais je sais que c'est une fausse croyance, mais je viens juste de réaliser que j'ai sûrement cette fausse croyance-là. Quand on se donne nos comportements, c'est ça, le but, c'est de devenir conscient. Comment ça que je suis impatient ou impatiente? Et on a aussi... Tu vois, un peu là. Moi aussi, je vais faire la même, à l'inverse, parce qu'on a le même comportement. Quand tu es impatient, quand c'est la technologie. Quand toi, tu es impatient par rapport à la technologie. Moi, je le crois que tu ne comprends pas. Je ne pense pas que tu fais semblant. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'elle ne veut pas comprendre. C'est ça que je me dis. Elle ne veut pas comprendre. Si elle voulait le comprendre, on réglerait ça en deux minutes. Ça serait fini forever. Moi, c'est ça que je pense. Je pense qu'il faudrait que tu me poses aussi la question parce que... Es-tu intéressé à le savoir? Ça se peut que oui. Tu veux que je le fasse pour toi. Tu vois ces affaires technologiques que je fasse. Il faudrait que tu me dis ça. Tu veux que je le fasse pour toi ou que je te le montre? Ah, c'est bon ça. Est-ce que je vais... Pêcher le poisson ou je te montre à pêcher? OK. Je veux juste te le dire sans le poisson, OK? Non, mais tu connais l'analogie du poisson? Mettons que tu veux manger du poisson. Oui, mais je comprends. J'ai compris. Tu la catches. Je l'utiliserai pas ça, mais je la catch. Je comprends ton affaire de poisson. Est-ce que tu veux le pêcher ou je le pêche pour toi? En gros, c'est ça. Tu veux-tu l'apprendre ou je le fais pour toi? Tu veux-tu le savoir ou je te le montre? Oui. Non. Je te le montre ou je le fais pour toi? Oui, exactement. Souvent, je le fais pour toi à ce temps-là. Je le fais à ton insu même. Bien, tant mieux. C'est comme toutes les mises à jour de toutes les affaires. Je prends ton téléphone, je prends ton ordre. Je te le dis tout de suite. Je ne veux pas le savoir et je veux que tu le fasses pour moi. Je m'occupe de tout ça. Merci d'être là pour moi. Bien, écoute, merci d'être là pour moi sur autre chose. Alors, on continue avec notre demande maintenant. Parfait. OK, donc... Ça, c'est l'étape 5, la demande? Non, on est encore dans les mauvaises herbes. On enlève les mauvaises herbes. On a reconnu un chez soi et là, on va reconnaître un chez l'autre. Parfait. Et pour ce faire, j'ai mis le petit Québec. J'ai mis une phrase pour adoucir le langage parce qu'on veut éviter les tons agressifs, accusateurs, de blande. On veut vraiment utiliser un ton qui est doux, qui le fait dans l'amour. On est les jardiniers de l'amour. OK? On n'est pas les jardiniers de la guerre. On veut être en duo et non en duel. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? Voici ma phrase. Regarde, je fais le gabarit et après, on le fait pour vrai. Oui, vas-y. Lorsque tu as le comportement de la mauvaise herbe, OK? Je me sens que c'est que ça me fait vivre pour que l'autre comprenne ce que ça fait. Parce que j'ai besoin de ce que tu voudrais à la place, serais-tu ouvert à modifier ce comportement-là? OK? Ça, c'est le gabarit qu'on a mis dans l'outil. Là, il faut remplir. Gratuit. On remplit. Fait que moi, je peux te faire ma phrase. Oui, vas-y. Fait que moi, j'ai mis. OK. Fait que moi, la chose que le mauvaise herbe que je reconnais chez Stéphane, pour ceux qui nous écoutent, j'appelle ça le mur. Oui, le mur. Ça, je suis au courant du mur. Stéphane est au courant du mur et c'est de quoi je parle. Oh oui. Alors, c'est le mur, c'est quand j'apporte quelque chose, il n'est pas d'accord, donc on a un conflit, une différence qui nous dérange. Et je fais face à ce que j'appelle le mur. Le mur. Donc, peu importe ce que j'envoie, on dirait que ça rebondit sur un mur. Moi, je mets un mur et c'est comme... Oui. C'est que je deviens très rigide. Oui, c'est ça. J'ai une certaine rigidité. Mais c'est souvent, ce n'est pas tant sur les choses, mettons, à apprendre sur la psychologie, mais c'est plus sur des façons de faire. On pourrait faire ça. Non, je n'ai pas prévu ça. Tard, je me mur. Oui, c'est ça. C'est comme non, je ne dis pas que je ne vais pas le faire la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est ça. Puis là, je me mur et j'arrête. Puis il devient non négociable. En fait, c'est ça. Oui, je deviens non négociable. Je le sais que je suis comme ça. Je le sais. Mais tu n'es pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Parfois, tu mets le mur, mais tu n'es pas le mur. Je fais juste attention au jargon. C'est important ce que tu dis. C'est vrai, tu as raison. Je ne suis pas un mur, je mets un mur. Parfois. Oui, parfois, en plus. Tu mets un mur parfois. Alors, ça, c'est tout du langage d'adoucissement. C'est vrai. Tu vois, moi, en tant que cobaye, je ne pense pas à ça. Moi, c'est comme, moi, je mets toujours un mur. Puis les toujours aussi. Mais j'ai tendance à dire, moi, je mets toujours un mur. Mais les toujours, jamais, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, regarde bien la différence. Encore, on joue, tu es prêt? On s'amuse, j'aime ça jouer. Je vais te faire version attaquante. Je vais te faire version douce. Parfait. Vous, tu réagisses? Non, non, pas besoin de réagir. Je vais juste voir qu'est-ce que ça te fait. Fait que, moi, écoute, je fais version attaquante. Version attaquante. Moi, là, ce qu'il faut que tu changes, absolument, c'est que tu es un mur. Tu es toujours un mur. Chaque fois que je t'amène quelque chose, tu es fermé. Ça ne marche pas. Pour ceux qui voient sur YouTube, avez-vous vu son visage de regard méprisant? Ah oui, je l'ai faite en plus avec une attitude. Avec les deux sourcils comme ça, par en avant. Et là, j'ai pas crié. J'ai pas rien. Mais j'ai utilisé toujours, jamais. Je l'ai mis au niveau de ton identité. Puis tu avais un ton très solide, très agressif, agressant. Un ton comme tu dois le changer. C'est un exigeant. Oui, un peu comme une autorité. Fait qu'on est-tu prêt à l'autre exemple? Oui, j'avais mis ça. Fait que là, on va y aller avec l'amour. Parce que là, je suis blessé dans mon cœur. Fait qu'avec l'amour, on veut que ça vienne du cœur un petit peu. Fait que je vais avec mon gabarit, OK? Oui, vas-y. Fait que regardez bien les petits trucs linguistiques. Au lieu de toujours, je vais dire parfois. Au lieu de tuer, je vais dire lorsque tu fais la chose, OK? Donc, tu sais, mon amour, non, il va-tu m'en, tu sais? Tu sais, ça t'arrive des fois de mettre un mur, hein? Tu sais de quoi je parle? Bien, ça serait ça, moi, le mauvais aime. Parce que quand que parfois, tu mets un mur, moi, ce que ça me fait vivre, c'est comme de l'anxiété. C'est de l'anxiété. J'ai perdu le sens de ma place. On dirait, je ne sais plus comment agir. Comment parler? Puis, je deviens bien nerveuse. Je suis sûre que tu remarques comment je deviens nerveuse. Puis, on dirait que j'ai une patate chaude dans les mains. Puis, moi, dans le fond, ce que j'aurais de besoin, c'est de la considération. Puis, j'aimerais savoir si tu serais ouvert, si tu es ouvert, à être flexible. Mais ce que je veux dire par là, c'est ouvert à négocier peut-être un compromis ou une entente à double gagnant dans ces moments-là. C'est plus doux. C'est plus doux, oui. OK? Fait que c'est juste pour donner l'exemple avec le gadari, puis le ton doux. Ça fait toute la différence. Et que ce n'est pas une exigence. Tu n'es pas obligé de changer. Je ne suis pas obligé, mais tu sais, ça a été facile à accepter. Non, ça a été facile à accueillir. Facile à accueillir, oui. C'est ça le mot juste. Après ça, toi, tu peux choisir si c'est quelque chose que tu as envie de faire. Mais oui, mais tu vois, juste en disant ça, même là, même si tu l'as... C'est une vraie situation, nous autres en plus. Ça fait que ça me fait encore plus prendre conscience parce qu'on l'avait fait, c'est une chose, mais le live comme ça assiste nos bords rouges. Oui, mais je n'avais pas fait de la version agressive quand on l'avait testé. Non, tu n'avais pas fait de la version agressive quand on l'avait testé, effectivement. Mais tu vois, ça fait quand même prendre conscience. Je le sais me connaissant que ça va cogiter dans ma tête. Puis quand je vais arriver au mur où tu vas me dire « Ah, là, je sens le mur », je vais probablement plus comme accepter puis faire « Oh, attends un petit peu. » Je vais être capable, je pense, de prendre un respect et dire « Ok, parfait, qu'est-ce que je peux faire pour débloquer ce mur-là ? » Le live au moment où ça se produit. Oui. Tu peux être ouvert à un compromis ou à une entente. Oui, c'est ça. Absolument. Exactement. Et toi, as-tu envie de me faire ma phrase ? Oui, pense-moi ta fin, par exemple. Oui, c'est ici que tu avais écrit ta phrase. Toi, c'est au niveau de l'argumentation. Oui, juste pour l'expliquer aux gens, c'est quoi. Peut-être qu'on ne me parle pas à moi, mais parle aux auditeurs pour expliquer c'est quoi. En fait, c'est que, mettons, j'arrive avec une idée ou avec une façon de faire. Bien, Valéra va amener, mettons, son point de vue à elle, ce qui est tout à fait normal, mais je perçois qu'elle l'amène avec une espèce d'argumentation où sa façon de faire, c'est la bonne façon de faire. Puis des fois, j'ai l'impression... Comme si je veux convaincre. Comme si tu veux convaincre. La convaincue convaincante. Puis tu es très bonne en communication, meilleure que moi. Ça, je le dis souvent. Moi, j'ai comme l'impression que je suis comme pris. C'est mon impression que moi, ça me donne. Fait que là, ma belle phrase, lorsque tu argumentes, je me sens rabaissée car j'ai besoin d'acceptation et d'accueil. Serais-tu ouverte à alléger le ton de tes arguments? Absolument. Absolument, absolument, absolument. Puis c'est vrai parce que dans les moments où je suis extrêmement convaincue, dans notre jargon, on va dire que ma carte, c'est le territoire, c'est-à-dire que j'ai raison. Quand je suis vraiment, vraiment convaincue que j'ai raison, parce que j'ai raison. Non, non, je fais des blagues. Attention, je vais mettre un mur. C'est une blague. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on dirait que plutôt que de vouloir accueillir ta façon de penser, je cherche à t'éduquer. Oui, c'est ça. Exactement. C'est bon. Fait que voilà. Voilà, absolument. Et là, je cite les études. T'appelles ça l'universitaire. Oui, quand tu fais ton rôle d'universitaire. Moi, j'appelle ça. Surtout en lien avec l'éducation des enfants, je remarque qu'on a ce type de conflit. Oui. Absolument. Bien, absolument, absolument que je suis ouverte à alléger le ton. Et un petit truc aussi, c'est que plus la demande, elle est précise, plus c'est facile à faire. C'est vrai. Si c'est global, maintenant, je te dirais, es-tu ouverte à pu faire ça? Oui. C'est comme trop large, peut-être, là. Bien, c'est que je vais dire, oui, je suis ouverte, mais je n'aurais pas de moyens concrets de le faire. C'est ça. Bien, là, dans ma phrase, ce qui est bien, c'est que j'ai dit diminuer le ton, parce que moi, c'est le ton, moi, je vais dire... Adoucir le ton, mettre la souplisseur. C'est ça, adoucir le ton. Fait que moi, dans le fond, que tu m'amènes ton argument, je pourrais être ouvert à dire, OK, pas taille que je vais considérer. Si le ton, il est doux puis il est dans l'amour. Oui. Tu vois, c'est facile à dire, ce mot-là. Dans l'amour. Dans l'amour. Bien, à ce moment-là, je pense que je n'aurais pas... Bien, moi, je mettrais moins de murs. Et c'est super lié à la graine qu'on a semée, la complicité dans le conflit. Exactement. Que je veux qu'on nourrisse. Bien, voilà. C'est fantastique. En plus, on aura plus de fun ensemble parce que si on s'entend bien nous-mêmes, ça va être encore plus fun. Et d'être plus patient. Et voilà. Tout va avec. Tout est dans tout. Il dit ça quelque part. Il dit ça, bien oui, quelque part, effectivement, c'est un dicton dit-on. C'est un dicton dit-on. Alors, il nous reste une étape. Oui, la cinquième. La cinquième étape. Donc, là, on a enlevé les mauvaises herbes. Hey! On a planté nos graines. On a notre espace puis on les arrose. Exact. Il nous reste à quoi? Contempler le beau jardin. Et voilà. Et regarder qu'est-ce qu'il y a de beau dans le jardin. Donc, les couples en duo pratiquent la gratitude. Tu en as parlé tantôt de la gratitude. Ils savent reconnaître qu'est-ce qui est beau dans notre jardin conjugal, qu'est-ce que j'apprécie chez l'autre et le reconnaître. Oui, ça fait une différence. Et c'est loin d'être facile. C'est pas facile. Bien, c'est facile pour certains. Mais c'est loin d'être facile pour les couples qui sont en duo en ce moment. Bien, c'est ça. Oui, non, mais pour les couples en duo, c'est pas difficile. Ah, bien non, sûrement pas. Mais en même temps, ça dépend de l'irritation. Tu sais, c'est pas facile à temps plein à 100 %, je pense, moi. Oui, bien là, attends, je parle pas de temps plein. C'est ça, là. Personne ne s'occupe d'un jardin à temps plein, à moins que ça soit ton travail. Oui, oui, peut-être. Nous, on parle d'un entretien réaliste avec l'espace qu'on a et comment qu'on va contempler le jardin. Donc, l'exercice en lien avec l'étape 5, apprécier le jardin, c'est de nommer deux choses qu'on reconnaît chez l'autre et qu'on apprécie. Oui. Ça peut être deux choses que l'autre fait, ça peut être deux choses que l'autre est, des qualités. Ça peut faire partie de son tempérament ou de ses comportements. Ça n'a pas d'importance. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça permet de dire, hey, peut-être que là, on est en train d'avoir semé la tomate puis le cocombre, mais il ne faut pas oublier d'apprécier notre basilic, nos petits-pilas et tout le reste du jardin qui est déjà là parce qu'il n'y a pas juste deux plans pas poussés dans le jardin. Il y a d'autres choses qui sont déjà là. Et quand on les reconnaît, on les arrose aussi. Exact. Et donc, on les permet de rester forts. Donc, moi, je reconnais chez toi, mon amour, ton humilité. Parce que, comme tantôt avec le mur, toi, tu reconnais facilement pas sur le coup, mais après coup. Oui. Je finis toujours par le reconnaître. Je reconnais ceci. Tu es capable de t'excuser puis tu es ouvert à changer. Puis ça, je trouve ça extraordinaire et je trouve ça très aidant pour notre couple. C'est vrai. Absolument. Et ma deuxième que je reconnais chez toi, après, ça sera ton tour de m'arroser. Parfait, on va faire ça. Et une deuxième chose que je reconnais chez toi, c'est ta vitalité et ta bonne humeur, bien sûr, que j'adore et que c'est de ça que je suis tombée amoureuse avec toi. Oui, la fluidité, tu me disais toujours ça. La fluidité, la bonne humeur, ta vitalité et ta façon d'être. Et ça, ça fait partie de ton tempérament. Ça, c'est le tempérament que j'ai, effectivement. Oui, c'est une bonne chose parce que quand on aime la personnalité, bien, ça l'aide. Bien, c'est stable dans le temps. Donc, c'est très bon signe. C'est quelque chose qui est toujours là. Oui. Et puis, toi, tu t'en rappelles tout? Tu veux que je te montre? Bien là, tu as le droit de tes notes, j'ai le droit de mes notes aussi. C'est parce que tu en as tellement, je vais être sûr de me dire ce que j'avais dit. Ah, OK. Quelle reprise, fantastique. Écoute, la première fleur que je vais arroser chez toi, c'est ta planification, ton côté planificatrice quand tu vas tout planifier. Quand je dis tout, c'est tout. Tu vas planifier les repas, tu vas planifier les activités, tu vas planifier tout le chemin de magasinage qu'on va faire parce qu'on a besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Tu vas planifier quand on va recevoir quelqu'un, tu vas tout planifier. Moi, je veux que tu as un bon toit ici. Second in common qu'on dit en anglais. Donc, je vais être comme un sous-chef à toi parce que toi, tu as bien tout planifié. Ça, j'en apprécie énormément chez toi. C'est vraiment une qualité que j'ai un peu moins, moi. Mais c'est le fun d'entendre parce que des fois, ça sort plus aussi de l'autre côté. Des fois, on dirait que je pense que ça te dérange, mais c'est le fun d'entendre que tu apprécies. Je l'apprécie overall. Dans l'ensemble, je l'apprécie beaucoup plus que pas. À l'occasion, ça pourrait devenir, mettons, tout moi. Il y a le défaut de la qualité et il y a le défaut de la qualité. C'est là que ça pourrait devenir « too much » des fois. Mais c'est tellement rare comparativement à tout le reste que c'est appréciable à 1000 %. Super, je vais m'en rappeler que c'est tout ça. Oui, oui, c'est ça. Puis le deuxième point, c'est que tu te donnes toujours sur tout à 100 %. Ça fait que peu importe ce qu'on va faire, tu vas pousser, tu vas aller au fond, tu vas aller loin. Je vais all-in. Tu es all-in tout le temps, tout le temps sur tout. On va faire une soirée quelconque avec des jeux, des amis, des « ci », whatever. Tu vas aller all-in. Ça, c'est super intéressant, c'est super le fun parce que tu ne fais pas les affaires pour t'en débarrasser. Oui, effectivement. Ça serait plate. Bien, voilà. Il faut du fun. Il faut du fun. Il faut du fun. Il faut du fun. Mais c'est parce que moi, de mon point de vue, pourquoi je l'apprécie, parce que moi, j'apprécie ce que j'ai moins, mettons, là. C'est que de tout faire la préparation avant, pour moi, c'est un peu plus lourd. Ça fait que j'admire le temps de préparation que tu fais avant pour avoir le fun une fois qu'on est rendu. Oui, effectivement. Parce que c'est 20 000 fois plus le fun une fois qu'on est rendu. Mais le temps de préparation, moi, personnellement, je trouve ça plus lourd. Ça fait que de te voir faire ça, bien, Corline, je suis vraiment content, soyez chanceux et heureux d'avoir une femme comme ça. C'est fantastique. Oui. Fantastique. Excellent. Je me sens utile. Bien, t'es utile, mon amour. T'es vraiment une utilité. Alors, c'est bien. Comme un frigidaire. OK. Oui, comme un frigidaire. Non, non, c'était une blague. Non, non, mais j'essaie de voir à quel niveau si tu venais avant ou après. Oh, my, my, ça continue. Alors, ça termine nos cinq étapes. Oui, c'est vraiment cool comme outil. Pour vrai, ça a fait une grande différence, nous autres, au niveau de... Bien, ça part bien l'année, je trouve. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est... C'est un outil qu'on a créé. C'est comme une planification de couple. Oui, c'est ça. L'outil. Oui, c'est ça. C'est pour faire 10 pouces sur ton affaire de planification. Absolument. C'est bon. Donc, pour conclure, on a fait un beau processus de jardinage de l'amour et c'est pour aider à cultiver ta relation à la maison pour qu'elle soit saine et épanouissante. Oui. Et n'oublie pas que, comme un vrai jardin, le jardin de ton couple nécessite de l'attention constante et des soins, si tu le veux, qu'il fleurisse. Plus tu vas t'investir dans ton jardin, plus il va s'épanouir. Exactement. Alors voilà, tu as maintenant un outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. À bientôt. Bye. Bye là.